...dense networks, network with many many devices, and with very low consumption, the network don't consume energy, but also the device. Our first speaker is Catherine Douillard, professeure at IMT Atlantic, and her presentation is about resource allocation technique for spectrally efficient massive access. Thank you. I'm going to do my presentation in French because I had prepared it in French, but the slides are in English, so I inverse a little bit on some other presentations. There is a diversity. So I'm going to present my research on the techniques of allocation of resources for the access mass and efficace spectre. Ce sont des travaux que nous avons entamé il y a quelques années à IMT Atlantic au sein du laboratoire LAPSTIC et en collaboration avec des collègues de l'Université Libanaise. Pour démarrer une rapide présentation de l'équipe, cette équipe est pilotée par mon collègue d'IMT Atlantic, Charbel Abdelnour, et elle s'effectue en collaboration avec Joumana Farah, qui est professeure à la faculté d'ingénierie de l'Université Libanaise. Et vous pouvez voir en bas les quatre doctorantes et doctorants qui ont travaillé ou qui travaillent encore avec nous sur cette thématique. Alors, les premiers travaux que nous avons menés dans ce domaine portaient sur les techniques dites NOMA, c'est-à-dire accès multiple non orthogonal. Et c'est un sujet qui était très à la mode juste avant la standardisation de la 5G New Radio. Alors, c'est une activité assez différente de l'activité historique que l'on a dans notre équipe qui traite plutôt du domaine des codes correcteurs d'erreurs, des modulations codées et de leur implémentation matérielle. Alors, la motivation pour travailler sur ce sujet était la suivante. En raison de l'augmentation constante du trafic mobile et de la raréfaction des ressources spectrales, eh bien, on a besoin de nouvelles techniques pour augmenter l'efficacité spectrale des transmissions. Et avec l'augmentation de la puissance de calcul des systèmes embarqués et les avancées qui ont été faites en traitement du signal pour la gestion des interférences, eh bien, on peut actuellement, raisonnablement passer outre les contraintes d'orthogonalité, notamment pour les schémas d'accès multiple. Et donc, nous nous sommes par conséquent intéressés aux techniques dites NOMA, accès multiple non-orthogonal, et plus particulièrement à la technique dite Power Domain NOMA, qui consiste à effectuer un multiplexage en puissance des signaux de plusieurs utilisateurs sur une même ressource temps-fréquence. L'idée principale du Power Domain NOMA consiste donc à servir plusieurs utilisateurs sur une même sous-bande fréquentielle, en leur assignant des niveaux de puissance différents. Typiquement, moins le canal de l'utilisateur est favorable et plus on booste sa puissance d'émission. Pour traiter l'interférence qui est alors générée, on peut soit faire une détection conjointe des signaux de l'ensemble des utilisateurs multiplexés, mais c'est fort complexe d'un point de vue traitement, ou bien on peut mettre en place de manière plus simple une annulation successive d'interférences ou SIC. Dans le sens descendant, c'est-à-dire de la station de base vers l'utilisateur, l'annulation d'interférences est réalisée dans l'ordre croissant des gains de canal. Par exemple, ici pour l'utilisateur U1, on vient décoder puis soustraire le signal de l'utilisateur avec le moins bon canal, l'utilisateur U2, puis ensuite on décode le signal de U1. Dans le cas de deux utilisateurs, le signal de l'utilisateur avec le meilleur canal, ici U1, est décodé sans interférence, alors que le signal de l'utilisateur avec le moins bon canal, ici U2, est décodé en considérant le signal interférent comme du bruit. Et pour une transmission montante, donc des utilisateurs vers la station de base, et bien le SIC, l'annulation d'interférences est réalisée au niveau de la station, et cette fois-ci dans l'ordre décroissant des gains canal. Et dans ce cas, et bien c'est l'utilisateur qui a le meilleur canal, qui subit la plus forte interférence. Alors les travaux que nous avons menés sur l'allocation de ressources pour le NOMA, donc se sont déroulés, comme j'ai déjà dit, dans le cadre de quatre thèses de doctorat, donc une est encore en cours, un post-doc, en fait c'est un ancien doctorant qui est resté un peu travaillé dessus, et trois stages master. Alors le principal problème que nous avons tenté de résoudre dans tous les scénarios où on utilise cette technique NOMA, et bien c'est la distribution efficace des ressources fréquentielles et de la puissance d'émission. Alors vous avez ici sur le schéma les deux dimensions, ici fréquence et puissance en ordonnée. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Et bien il faut déjà décider, quand on considère les utilisateurs primaires, il faut décider de l'allocation des sous-bandes fréquentielles disponibles à ces utilisateurs. C'est la première étape. Ensuite, il faut déterminer l'allocation de puissance pour chacune des sous-bandes fréquentielles. Puis, le choix des utilisateurs à multiplier en NOMA sur chacune des sous-bandes. Et enfin, comment répartir la puissance entre les différents utilisateurs sur une même sous-bande de fréquence. Nous avons donc développé des algorithmes d'allocation dans le cadre de divers scénarios et contexte avec des contraintes et des objectifs divers. Par exemple, minimisation de la puissance d'émission totale, minimisation de la bande de fréquentiel occupée. Et on a considéré des contraintes de débit minimal, par exemple pour des utilisateurs, ou même des contraintes de latence suivant les contextes. Et donc, ces travaux, on les a démarrés dans le cadre d'un projet H2020 qui s'appelait Fantastique 5G. Et ainsi que dans le cadre d'un accord avec France Brevet. Nous avons déposé six brevets d'invention sur les résultats alors obtenus. Alors, vous avez sur ce diapo une liste de nos principales contributions sur le sujet. Alors, bien sûr, je ne vais pas toutes les détailler parce que je n'aurai pas le temps. Mais elles peuvent être classées en trois catégories principales. Tout d'abord, nous avons proposé de nouvelles métriques d'allocation de puissance et de fréquence en fonction des différentes contraintes du réseau et des utilisateurs. Puis ensuite, dans un deuxième temps, on s'est intéressé aux possibilités offertes par le Power Domain NOMA pour mettre en œuvre des approches originales de gestion d'interférence entre les utilisateurs. Je détaillerai deux exemples de ces études dans la suite. Et ceci nous a assez rapidement amené à prendre en compte des contraintes liées à l'architecture du réseau, à la nature des services visés ainsi qu'au scénario de déploiement de réseau. Par exemple, on a pris en compte la présence d'antennes distribuées, de systèmes d'antennes distribuées avec certaines antennes qui étaient contraintes aux puissances où on a pris en compte la présence simultanée de plusieurs types de trafics. Par exemple, avec des utilisateurs qui utilisent des données mobiles classiques et d'autres utilisateurs qui ont des fortes contraintes de latence, etc. Et ceci, assez rapidement, nous a amené à ne pas nous limiter à la technique Power Domain NOMA en tant que telle. Et ça nous a guidés vers la mise en place d'une solution plus globale au problème de l'accès massif au réseau, dont je vais vous citer ici les différents ingrédients. Nous sommes, comme je l'ai déjà mentionné tout à l'heure, intéressés aux cellules avec des antennes distribuées. Dans ce cas-là, on a des liens qui sont plus courts, on a plus de diversité, mais dans ce cas, les algorithmes d'allocation de ressources sont plus compliqués, donc on s'est intéressés à la conception de ces algorithmes de ressources. On s'est aussi intéressés aux communications device to device, sur les mêmes bandes de fréquence que la station de base, pour permettre de délester le réseau. Mais alors, la gestion de l'interférence est beaucoup plus compliquée, donc il faut s'intéresser à cette gestion d'interférence. On s'est également intéressés à la coordination entre cellules, qui permet de réduire l'interférence entre ces cellules et donc améliore l'expérience des utilisateurs qui sont situés en bordure. Mais on a alors une allocation de ressources qui est beaucoup plus complexe. On a aussi étudié l'utilisation de drones comme station de base mobile pour couvrir des zones blanches. Mais à ce moment-là, il a fallu s'intéresser aux algorithmes de positionnement de ces drones, et également à l'allocation de ressources. Et voilà, tout ceci combiné avec l'accès multiple non-orthogonal, qui lui amène de l'interférence entre les utilisateurs, et donc des techniques d'allocation de ressources qui sont plus complexes. Le but ultime de tout ça, c'est de supporter de manière efficace l'accès massif, grâce à une meilleure utilisation des ressources limitées qui sont à notre disposition, et grâce à un meilleur partage de ces ressources. Je vais maintenant détailler, comme je l'ai dit tout à l'heure, deux exemples d'études. Tout d'abord, le cas des cellules avec des antennes distribuées, et puis son extension à la coordination entre cellules. Nous avons donc étudié l'allocation de ressources dans le cas des systèmes d'antennes distribuées, qui est plus complexe parce qu'elle fait que le cas d'un système avec une seule antenne, puisqu'elle fait intervenir plus de paramètres. Et dans ce cas, une question à laquelle il faut répondre, c'est pour chaque utilisateur dans ce type de cellules, quelle antenne doit le servir ? Quelle sous-bande de fréquence doit-on utiliser ? Et puis quelle puissance d'émission doit-on lui assigner ? Et ceci sachant qu'on a un certain budget puissance qui est contraint, et qu'on a des débits cibles donnés pour chaque utilisateur. Un des résultats intéressants que nous avons obtenus lors de l'étude de ce problème, c'est que nous avons réussi à établir des conditions sur la qualité perçue du canal au niveau des utilisateurs, et également sur les niveaux de puissance, ces conditions qui permettent à plusieurs utilisateurs d'être servis par plusieurs antennes en NOMA, mais on a réussi à trouver des conditions qui, si elles sont satisfaites, permettent de mettre en place une procédure pour annuler l'interférence de tous les utilisateurs. Je vous ai montré tout à l'heure dans NOMA, il y a des utilisateurs qui n'ont plus d'interférence, mais d'autres qui en ont. Et là, on a réussi à trouver des conditions qui, si elles sont satisfaites, permettent d'enlever l'interférence au niveau de tous les utilisateurs. C'est ce qu'on a appelé le Mutual SIC, donc SIC Mutuel. Dans ce contexte-là, on peut obtenir deux types de gains en puissance. Il y a le gain qui est lié au fait qu'on utilise un système d'entête distribuée, donc ça c'est quelque chose qui est bien connu. Dans les conditions de simulation qui sont considérées ici, ce sont des paramètres typiques pour un déploiement urbain. Le gain en puissance lié au déploiement distribué des antennes peut aller jusqu'à un rapport 10. Vous avez ici sur le schéma la puissance totale d'émission en ordonnée, donc le débit requis des utilisateurs en abscisse. On voit que dans le cas où chaque utilisateur demande 12 Mbps, on a une consommation qui est à peu près 600 W si on n'applique pas le système d'entête distribuée. Dans le cas d'un système d'entête distribuée, cette puissance d'émission est réduite à quelques dizaines de W. Ensuite, quand on a mis en place notre solution d'annulation mutuelle d'interférence, on a réussi à diviser encore par 10 la puissance consommée pour descendre à quelques W. Il s'agit bien sûr ici de puissance d'émission. Il faut bien avoir en tête que le prix à payer pour pouvoir réduire la puissance d'émission, et bien c'est d'augmenter la complexité des traitements en réception puisqu'on est obligé de faire de ces mutuals cycles en réception qui sont plus complexes. Toutefois, on a estimé le nombre d'annulations d'interférences qu'il y avait à implémenter en fonction de la technique utilisée. Ce n'est pas énorme parce que le nombre d'annulations d'interférences mutuelles que l'on a implémenté est en général assez faible. Par exemple, ici, il concerne un peu moins de 15% des sous-bandes de fréquence dans le cas simulé ici. Nous avons ensuite étendu le principe du mutuals cycle au cas de la coordination multipoint entre cellules. Dans ce cas, les stations de base doivent s'échanger des informations sur la qualité du canal, ou au moins pour les utilisateurs qui sont en bordure de cellules, ici. Et en NOMA, on va réutiliser les ressources spectrales des différentes cellules pour améliorer la couverture et la qualité de service de ces utilisateurs qui sont en bordure. Ceci tout en essayant de minimiser la consommation. On a réussi à établir les conditions qui nous permettent de mettre en œuvre la même technique d'annulation mutuelle d'interférences que dans l'exemple précédent. Nous avons donc traité deux cas de figure. Le cas de la sélection dynamique des PS, où on sélectionne de manière dynamique la cellule qui va servir en NOMA chacun des utilisateurs en bordure de cellules. Donc on fait en fait le choix ici de la sous-bande de fréquence de sorte à pouvoir appliquer l'annulation mutuelle d'interférences au niveau de tous les utilisateurs. Et donc on arrive à annuler l'interférences, non seulement au niveau des utilisateurs E3 et F3, mais aussi également au niveau des utilisateurs E1 et F1. Et on a traité également le cas de la transmission conjointe, où on sert chaque utilisateur en bordure de cellules par plusieurs antennes sur une même fréquence en NOMA. Alors c'est une technique qui donne de meilleures performances, de meilleurs résultats, mais qui est fortement contrainte. On a besoin d'avoir une synchronisation très fine en temps et en fréquence au niveau des utilisateurs de Cell Edge qui sont servis. Et là j'en viens à mon dernier transparent. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, on s'est intéressé également à d'autres scénarios, d'autres types d'applications, comme le déploiement de drones, comme les communications device to device sous-jacentes au réseau. Et ces études sont encore actuellement en cours. Et notre objectif final, en fait, c'est de mettre en œuvre cette approche globale en conférant de l'intelligence au réseau. Et ceci bien sûr en faisant appel à des techniques d'intelligence artificielle qui permettront au réseau de s'auto-organiser en choisissant la technique la plus adaptée dépendant des utilisateurs qui sont actifs à un moment donné dans le réseau et à la configuration du réseau. Et ceci pour répondre au mieux à la demande d'accès au réseau. Alors cette intelligence devrait permettre de conférer au réseau une certaine résilience au phénomène de surcharge ou même à certaines pannes. Et si vous voulez donc en savoir un petit peu plus sur ce qu'on a fait dans ce domaine, eh bien j'ai la liste des publications. On a à peu près une bonne dizaine de publications en journaux, une bonne dizaine de publications en conférence sur ce thème qui sont toutes disponibles sur HAL. Je vous remercie. Je suis en retard. Non, 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 nickel. Do you have any questions ? Philippe ? Non, Laurent. Je vais poser une question polémique. On a beaucoup parlé, tu as commencé ta présentation au passé, tu as dit on a beaucoup fatalisé, j'avais presque l'impression que vous ne travailliez plus dessus quand tu as commencé à en parler du NOMA. Si, si. Et en fait, oui, j'ai compris après. Et le NOMA était très pressenté, effectivement, avant la 5G, et puis finalement, ça n'y l'est plus. Est-ce que tu as des... Quel est ton degré de confiance dans le NOMA qui va revenir pour la 5G ? Oh là là, ça c'est une question... Disons que ça c'est effectivement, comme il y avait beaucoup de solutions qui sont concurrentes pour la 5G, là finalement, ils ont décidé de laisser ça de côté. Je pense que ça fait partie, de toute façon, pour réussir... Alors, après, il y a bien sûr la solution, là voilà, on va sur des fréquences beaucoup plus élevées pour avoir plus de bandes, et donc du coup, là, on a l'efficacité spectrale qu'on veut. Mais néanmoins, pour les bandes les plus basses, il faut quand même, je pense, on va être obligé d'avoir tout un cocktail de techniques, si on veut, qu'il va falloir les mettre les unes sur les autres pour réussir à répondre à ce challenge de l'efficacité spectrale. Donc je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas... Alors, quelle technique NOMA ? Je n'en sais rien, pas forcément PowerDomain NOMA, mais je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas une des techniques qui serait mise en œuvre par la suite. Mais bon, ça, je suis... Après, ce n'est pas que des problèmes, on sait bien, ce ne sont pas que des problèmes scientifiques à résoudre. Après, c'est une grosse guéguerre entre les industriels du domaine, donc... Je batte en touche ! Vous avez des implémentations pratiques ou c'est uniquement... Non, pour l'instant, non, mais on a bien l'intention, on a prévu dans le cadre du PIEC, alors lequel, de faire des tests, du PIEC 5G, je ne sais plus quoi, de faire des tests là-dessus, oui. Oui, c'est celui-là. Il semble que c'est justement un dévérou un petit peu compliqué entre ce qu'on fait sur le papier... Tout à fait. Mais on a commencé là pour l'instant, oui, on en est sur le papier et sur les simulateurs. Il va y avoir des déploiements 5G sur des réseaux 5G privés. Et justement, est-ce que tu penses que c'est envisageable que le NOMA soit implémenté sur des 5G privés, étant donné que justement les bandes ferroviaires sont très étroites et ils ont d'ores et déjà un problème d'optimisation spectrale, en fait ? Alors effectivement, il n'y a pas de raison pour que ça soit pas utilisé sur les réseaux privés. Et merci Marion, tu me donnes peut-être une idée d'application concrète. Oui, tout à fait. Oui, parce qu'ils n'ont que 10 MHz de bandes. Oui, effectivement. Si on veut faire rouler des trains autonomes à la place des voitures... On reste en contact. Oui. Une dernière question. Oui. Merci. Oui, j'avais une question un peu... Peut-être un peu trop technique, parce qu'il y a un tableau où il n'y a pas de feutre, en fait. Tu pourrais nous en dire un tout petit peu plus sur tes conditions de... Sur les règles qui permettent de faire ton mutuel cycle ? Alors, ouais, là, il faut aller... Alors, là, ça va être un peu compliqué. Je te... Oui, oui, je l'apprécie. Tu vas dans ce papier-là. Voilà. C'est celui qu'on a publié dans Transvéhiculaire Technologies en 2018. Et là, il y a tout. OK. C'est les Power Multipliction Conditions. Il y a plusieurs types de conditions. Effectivement, on a montré qu'on pouvait annuler l'interférence au niveau des deux... Et de cela, ça facilite l'optimisation aussi ? Ça facilite le problème d'optimisation, s'il y a moins d'interférences, non ? Ah bah oui, tout à fait, oui. OK. Merci. Parce que là, je ne pourrais pas te dire ça comme ça. OK. Un nouveau speaker, maintenant. Un nouveau speaker est Mireille Sarkis, de Télécom Sud Paris. So, I will be presenting in this last session the work on joint resource scheduling and computation of loading of energy harvesting devices and it is a joint work with Brahim Fawaz, our former PhD student and my postdoc for some months at Télécom Sud Paris, and with Professor Philippe Sibla. So, I will move directly to the introduction. We know that 5G mobile networks and IOT networks and also future networks are experiencing enormous number of connected devices along with new applications which are resource hungry, leading to the intensive data computation and thus increasing the emission of carbon, carbon emissions and and also contributing to the exponential growth of mobile traffic. For example, in this figure you can see that according to Cisco report, the number of connected devices will increase from around 9 billion connected devices to 14 billion of devices and mostly devices devices device will be by 2023 will be coming from M2M connection and IOT networks and from smart smartphones. So, according also to other studies that forecast energy consumption and energy usage, they reported that the global ICT ecosystem will have more than 2000 terawatt hours of electricity manually and this will be increasing by 20% by 2030 unless there is efficient energy, energy efficient techniques that will be deployed. So, two promising solutions were proposed in fact to outperform or to overcome this exponential growth of traffic mobile leading to exponential growth of energy consumption and also to compensate the restrictions that are on the end user devices which are its limitation in processing capacity storage and energy. So, these two technologies for 5G and future networks are energy harvesting technology which means that we collect energy from ambient energy from renewable sources and so like solar panels to power the devices and thus prolong their lifetime. or we can go for mobile edge computing in order to offload some tasks that are intensive in computation to the edge nodes like base station which are at the edge of the network. So, this work deals with the design of efficient policies for resource scheduling and computation of loading under this energy harvesting constraint and also trying to respect strict delay constraints that is imposed by new critical applications like autonomous driving or other security applications or medical applications. So, we want to optimize our transmission in taking into account many parameters like the random data arrivals, the random and sporadic and intermittent energy arrivals from harvesting, the channel conditions, the packet queue status and the battery energy level. So, this work was achieved during a PhD thesis in collaboration with CLA and with Professor Sibla at Telecom Paris and within the framework of Horizon 2020 ITN project scavenge and also continues later during a post-doc at Telecom Paris. So, for this problem we consider that we consider that we have some energy arrivals, sorry, some energy arrivals at the mobile device equipped with this capability, energy harvesting capability, we have data arrivals and they are following a Poisson distribution with a given mean and we consider that the channel is constant, it's flat fading channel, and it is perfectly known and it is perfectly known as a transmitter and we assume so at the beginning of each time slot the mobile device will need to decide what is the type of processing to do to process locally the packets or remotely to offload them to the base station and what is the number of packets to be processed. So, previous works in the literature deals with average delay constraint but the main drawback here is that the packets can stay for a long time in the buffer. So, one of the main contribution of this work is to introduce the strict delay constraint by introducing an age of the packet, the time that the packet spent in the buffer. So, we consider this buffer of packets and each packet is related to a given age at the beginning of a given time slot and the buffer is ordered from the oldest age to the newest. And we assume that the packet can be discarded due to two conditions. The first condition is that it violates the delay. So, the i-th packet is discarded if its age is higher than the maximum delay k0 or if buffer overflow can occur. And in this case all new arrivals are discarded if the queue length is equal to the maximum length of the buffer. So, at the beginning of each time slot we have three possible decisions, processing decisions. The first one is the local processing. The mobile device executes locally U packets and this will consume this amount of energy. And otherwise it can offload, so remote processing, a few packets at the base station. And in this case it will spend energy to transmit, to wait for the processing at the base station and to receive the result. And the third decision is to stay idle until the next time slot when it may take the decision. So, in this case there is no energy consumed. So, now we formulate this joint problem as a Markov decision process. So, we consider that our state is constituted, system states are constituted by the age of the information of each packet in the data buffer. So, it is a vector k, by the battery level and by the channel gain which is a quantized value in this case. So, the action space is all the actions that can be taken. It means the type of processing and how much packet we can process. And we know that we have in MDP transition probabilities. So, the probability to go to a state S prime given that we are at the state S and we take an action U of processing U packets. So, now the cost, in our case we want to discard the average number of packets. We want to reduce the average number of packets discarded due to the delay. So, according to this equation, we have this delay is non-zero when the number of packets that achieve the maximum delay is higher than the number of packets that have been processed from the buffer. And the overflow occurs when this term is positive. It means that the queue length, the number of packets in the buffer minus the packets that were processed plus the new arrivals is higher than the length of the buffer. So, we consider as an objective to minimize the expected long-term average cost and considering an MDP with formulation within a finite horizon like here. So, we want to reduce this cost of discarding packets and the first approach that we deploy or we devise is by following dynamic programming techniques. And in such case, we assume that we have a full knowledge of the system state and the transitions of our environment and we can represent them by the Markov process. And we can devise an optimal deterministic offline policy which is a one-to-one mapping from the state space to the action space using a well-known algorithm in dynamic programming which is the policy iteration algorithm. So, policy iteration algorithm iterates in two phases. The first phase starts from a given policy and it tries to resolve the Bellman equations and to compute the value function according to this policy which is given by the average cost B and the value vector V. And then, once it evaluates the policy, it estimates its value function, it improves the policy by taking the action that minimizes the cost. So, we simulated this offline dynamic programming approach and we see that we can obtain conversions in just few hundreds of slots. And we can achieve, it means that we can achieve the long-term costs and we can see here that when we have higher energy arrival, it means we are processing more packets. So, the average number of discarded packets decreases and when we have higher data arrivals, we can either offload or transmit locally and in this case the idle mode decreases. So, the problem with dynamic programming approach is that we need this full knowledge of our environment. But in some cases it is not possible because we don't know what are the transitions of our environment between taking actions and observing some slots and transiting to new states. We cannot represent these transitions or we cannot represent some of the rewards. So, an alternative solution in this case is to go to reinforcement learning approaches. And in this case, instead of evaluating the average cost, the expected cumulative cost, we will estimate it and we will use for this the Q function, which is the value function given that we are in state S and taking action U from the state. So, how good or how bad in our case, so our reward here is the cost, so how bad it is to take this action from a given state. And we will learn how to estimate this function by interacting with the environment. So, one of the famous algorithms in this case is Q learning and Q learning in fact it estimates or it updates this Q function by taking a first action, either choosing randomly this action or taking the best action that minimizes the Q function with a given probability 1 minus epsilon and then it updates the Q. Once it takes this action, it observes the immediate cost and it knows what is the next state S n plus 1 once we take this action from state S. And then it can update the Q function according to this equation. So, here we have the target that we want to push our updates towards the target and to minimize the error between the old estimate and the new target estimate. The drawback with Q learning and with also dynamic programming approach is that there are impractical once our system states become very large and they are very complex to simulate or even to implement. So, one alternative solution in this case is to leverage on function approximation techniques. And if we use non-linear function approximation, we can go for neural network and in this case, instead of estimating an exact value of the Q function or a closed value, we are approximating this Q function by using the neural network that has parameter theta where theta represents all the weights on the edges between the neurons. So, we will investigate deep reinforcement learning or deep Q network by learning how to train, learning this parameter theta by training our neural network. So, in fact, we will learn this theta by minimizing the mean square error between the target which is the immediate cost plus the minimum of the Q function once we take that minimizes the Q function by taking a given action new and the prediction which is given by this Q function. So, deep reinforcement learning can be unstable and in order to ensure more stability in the learning process, we can apply different techniques. The first technique is instead of relying on the last transitions and last interactions with our environment, we can store, in fact, the experience, like we are storing vectors of SN, UN, the cost and the next state where we go in a replay memory. And then we can take random mini batches from this replay memory to improve, to train our neural network. Another technique is to use a fixed target network. So, for estimating this target here, instead of relying on the same neural network as for this Q function here. So, instead of coupling the best action and the value function estimation, we will decouple these two processes and we will use another neural network for the action selection. And in this case, we will consider the neural network with parameter theta and we will take the action that minimizes this cost. The last technique is to ensure exploration between all the system states. So, in this case, we go for epsilon greedy strategy instead of greedy strategy and we will choose the best action with probability 1 minus epsilon. Otherwise, we will consider a random action with probability epsilon. So, this example goes through the different steps that I presented here. So, just to say that we consider one vector from the memory, one sample from the memory, we want to choose the best action for the state SN plus 1 according to the network with parameter theta. So, we consider the q function that minimizes, we consider the q function that minimizes, we consider the action, in fact, that minimizes this, that gives the minimal q function, which is u3. And now, we want to estimate the q value of the best action corresponding to this action u3. And we run another target neural network with parameter theta prime to compute this target here. And, in fact, this neural network considers, since we are in state S1, u1, by turning this neural network, we can estimate the q function, S1, u1, which is the prediction. And now, we replace it with the target and we do ADAM optimizer, for example, to optimize our parameter theta of the neural network until conversions. So, we evaluated the performance of the different techniques that were proposed. And we can see, in fact, that, of course, offline policy is the optimal. reinforcement learning can achieve almost the same performance for higher data rates. And we can see that whenever we have more energy arrivals in the red curves, we have deep reinforcement learning that achieve also almost optimal performance. So, for the different processing decisions, we can see on the left figure that for small data arrivals, and when energy arrivals is increasing, we have more local mode processing, the red part, and whenever we have more data arrivals, so we need to process more packets that are arriving in order to minimize the number of discarded packets, and if we have sufficient energy, so energy is increasing, we can have both local and remote processing. So, finally, to conclude, we have investigated the resource scheduling and computation of loading for energy harvesting mobile device. And we have shown, through also other simulations that were not illustrated here, that optimal policy outperforms all other policies by adapting the number of expected packets to the system state. And deep reinforcement learning can achieve good performance and can even be improved by improving the training. For example, by using larger data sets for training and also by using multi-step learning algorithms. Currently, we are working on another, on the extension of this work, in fact, to take into account multiple users and multiple access to the network resources. And we are focusing also on non-orthogonal multiple access technique, NOMA, power domain NOMA. And this work is being achieved in a PhD thesis, with a scholarship of excellence from telecom supply. Thank you. Do you have any questions for May? Thank you. Thank you for the nice question. I have a question about the data efficiency for deep reinforcement learning. So, how many, more or less, how many updates do you need before having a policy that really works in practice? I mean, it's in the order of thousands or millions? For deep reinforcement learning or for Q-learning? For deep reinforcement learning, when you do training, how much time do you need before? Yeah, I think we take 5,000 iterations. Okay. So, could it be feasible, in your opinion, to do it online and not on a simulation? The training online on a system that is running instead of on a simulator? 5,000? No. Online? In real time, you mean? Yeah. No, I think it's not possible. Okay. Okay. So, we train the network offline. Well, maybe it's somewhat related. I didn't get it, but is your training data, real world data or synthetic data, simulated data? No, simulated data. Simulated data. More questions? Thank you for the presentation. Can you please put back the results with the curves? Yes, this one. Why is deep reinforcement learning better than dynamic programming, like on the left? Like the top curve, is it deep reinforcement learning? Above this one? The solid line is dynamic programming, so it's the optimum. And above it? This one is Q-learning and this is deep reinforcement learning. Okay. So, deep reinforcement learning drops less packets than dynamic programming on this? No, more packets. It's the number of discarded packets. Oh, yeah, sorry. Okay. So, it drops more packets than the reinforcement learning. Okay. Oh, sorry. Thank you. So, we can improve it to the reinforcement learning because it is an approximation, but supposing that you use larger data set or other techniques, we combine with other techniques. The last question. Thank you. Excuse me, it's about the slide six. Could you please go there? So, here for the energy arrivals, for example, what kind of energy sources? In this case, we assume that you have a solar, a small solar panel on... On the phone. On the device, and the energy is harvested and stored in the memory, energy memory. And once we want to use energy for the communication, it is the only available source of energy. Okay. So, okay. So, it means no other mechanical sensors for detecting, for harvesting energy? No. No. Just a small solar panel. Okay. Thank you. Thank you. Thank you, Mireille. Thank you. Now, I am pleased to introduce Laurent Clavier, professor at EMT North Europe, for its presentation. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Sous-titrage Société Radio-Canada OK, merci à ceux qui ont resté. Je vais parler de l'autre côté pour une fois, parce que c'est pas fair. Donc, nous devons être un peu fair. Je vais parler très rapidement sur l'interference. C'est un peu de temps de travail. Donc, je vais juste donner les principales idées, essayer de vous convaincre que ça pourrait être utile un jour. C'est ce que je vois. C'est une promesse que nous avons eu 10 ans avant, quand nous avons commencé à parler de l'IoT. Vous verrez des millions de dispositifs. On est encore attendu. Donc, les promesses que j'ai entendu ce matin sont encore des trillions de dispositifs demain. mais je pense qu'il ne sera pas exactement demain. Mais en quelques années, peut-être que nous aurons ces nombreux dispositifs. Et ce qui se passe quand vous avez ces nombreux dispositifs ? Vous avez l'interference. Pour une raison que je peux illustrer là, pour être très simple et direct. Vous avez ici un communication avec un ZIgbie packet et un Bluetooth packet. Vous aussi avez un petit Wi-Fi packet. Donc, nous pouvons parler de ça. Le point d'accès était un peu plus loin. C'est pourquoi il est small. Mais il s'est plus short. Mais le fait est que le Bluetooth packet, qui fait des transmissions de transmissions de frecance, donc changeant la frecance de temps à temps, se passe exactement pendant le ZIgbie packet. Et si vous faites un peu de signal processing, vous dites, ok, c'est pas un problème. Mais en fait, le ZIgbie receiver ne peut pas décoder le packet parce que cette petite spike que vous voyez là. Et la conséquence est qu'il doit retransmitter le packet. Donc, c'est la base, une idée très schématique de ce que je vais parler. Donc, j'ai trois étapes dans le pensement que nous avons. La première est, est l'interference de ce que je dirais 95% des ingénieurs aujourd'hui, et peut-être que je suis dans la vérité, c'est ce qui veut dire que c'est un noise gaussique et je vais utiliser la capacité classique gaussique ou ce que vous voulez, ou le SNR pour avoir la qualité de mon lien et tout est bien. Ou est-il différent ? Si l'a dit que c'est la même, je pense que j'ai terminé dans deux minutes. Mais peut-être que je vais aller au suivi, qui est mon modèle, je vais essayer de les confirmer par des measurements. Donc, c'est un travail préliminaire mais je vais vous montrer. Et ensuite, je vais vous montrer très rapidement ce que nous pouvons faire si nous avons ces modèles que vous avez déjà vu, ne seront gaussiques. Donc, qu'est-ce que l'interference ? Je dois vérifier ce que j'ai écrit sur mes slides. C'est ce genre d'équation, c'est la quantité de tout ce qui est transmite. Je m'assume une un-coordinated network qui signifie que vous avez différents types de networks, différents types de nodes mais une chose qu'ils ne font c'est qu'ils ne font pas c'est qu'ils ne font pas c'est qu'ils ne font pas pour transmettre leur information. donc, typiquement, l'extrême case c'était l'Aloa. Vous transmite quand vous voulez et maintenant vous avez beaucoup de protocoles. Et quand vous avez différents protocoles dans les ISM bands, par exemple, ils n'ont pas de coordination entre elles. Donc, quand vous avez vous avez ça, vous recevez à votre receiver hopefully un signal useful mais je ne suis pas intéressé dans le signal useful. Vous aussi avez un signal interféré qui est la sum de tous les signals qui ont été transmis au même temps sur la même fréquence et vous avez ces trucs. Donc, traditionnellement ce qu'on dirait c'est qu'on dirait « Ok, nous avons beaucoup de trucs nous avons le théorème central central. C'est Gaussien, pas de problème. En fait, il y a eu beaucoup de studies sur ce sujet et je ne vais pas le voir mais beaucoup de gens semblent que ce n'est pas le cas. Et beaucoup de modèles ont été proposés mais juste pour vous montrer l'idée ou l'idée ou l'idée ou l'idée ou l'idée ou l'idée in l'IoT setting est que si vous regardez ça en fait qui ressemble à votre central limit CRM vous pouvez aussi voir ça si vous avez un nombre infinite de transmitters mais ce n'est pas vraiment la limitation du modèle je vous ai dit et si vous assume que ils suivent c'est un point process ce n'est pas exactement ce que vous faites là parce que vous avez plus de gens sur le left le right ready et si vous assume que c'est une Lepage série et mathématiquement proved que c'est alpha stable random variable c'est 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 une des st c'est 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 ça c'est c'est qu'il y a l'air est plus impulsif qu'en Gaussien. Donc vous avez ces spites en lieu de ça. Et nous avons testé ça par simulation, donc je vais juste vous montrer, parce qu'il y a une limitation dans mon modèle, c'est que quand je l'écris cette équation, je assume que ce arc K, qui est la distance entre votre transmitter et votre receivre, peut aller à 0. Et si vous avez la perdure de la pass-lose là, donc vous avez RK à la power minus quelque chose, si R va à 0, ça va à 0. Et chaque fois que je parle de ça, les gens disent que ce n'est pas possible physiquement. Il n'est pas, et c'est vrai, ils sont corrects. Ça ne veut pas dire que je suis wrong. Et donc, nous avons essayé ça. En fait, ce que je vous montre dans ce résultat là, c'est que si vous assumez que vous n'avez pas de transmiteur autour de votre receivre, nous pouvons montrer là, donc je ne vais pas vraiment déterminer ce que ma métrique est là, qui est un... Difficult pour moi de dire ça en anglais. Non, ce n'est pas en anglais, c'est le nom. Kalbach-Lubler divergence. Sorry for my misspelling. And if you look at this, the closer to zero it is, the best it is. This is your alpha stable model, so the theoretical one. As expected, if you've got a guard zone, so you can have user very close, and with my pass-loss model, which is not very realistic, it fits very well. If you have a very large guard zone, it means you have nobody around you. So the next user is 10 meters, 50 meters away. The Gaussian model fits. And if you are in between, none really fits, but the best one in that case is the alpha stable model, which means that you've got impulsiveness, and which means also that my theoretical parameters that I found are not exactly the good one I have to choose. That's what I mean. So that's the thing. So we've got a next step, and I will just introduce that very quickly, is that we are not working with Gaussian. We like to work with Gaussian because we know a lot of things about them. And one thing we can do is multidimensional Gaussian. So we know exactly the dependent structure you have in your system. if I take this very simple way to model the access to the channel. So you've got a channel which is represented in frequencies there. We choose a frequency medium. And one user, for example, this one, I'll show on the other side also, this one can choose to access some of the sub bands. It could be time, it could be antenna, it could be something else. And randomly, the second one will choose another set of bands and the fourth one and the end one will choose. So what is going to happen is you will have interference on each sub band which will be different. And depending on the policy you have, the ways the people choose the sub bands they are going to choose, you could have some dependence between, for instance, if I take this one and this one, it's different users. you have no relation between the interference on one band and the interference on the other band. If I choose, if I look at this one and this one, for instance, you've got one common user, so you've got dependence. And when you start playing with impulsive models or alpha stable models, this dependence structure is quite difficult to address. So we have a proposal for this. So if you like mathematics a little bit, so I pass the state of the art, so we don't use what is classically done in correlation and stuff like this for many reasons I could explain. So we use a framework which is called copulas, which allows to represent your multivariate distribution as a function that we call the copula of the marginal. The marginal means we only have to play with the one-dimensional distributions and we don't need to play with the multidimensional distribution. And this makes things much easier. So we've got similar results as the one I presented, but in the multidimensional case. And again, depending on my service rate here, which will represent the amount of dependence you've got between the different dimensions of my vector, if I can say it like this, one means in fact that all users are transmitting all the time. So you exactly have the same interferer on each dimension and zero doesn't, they do not transmit, so it's not really interesting. 0.01 means you rarely transmit, so the probability you fall on the same subband is very small. So probably in that case, you are independent. And you've got all the range there where you can have some more or less important dependence. And of course, depending on when you are, you have to choose the good models. The copula model is not. As good as I expect, but I know why. I will try to explain here. But it gives, let's say it gives quite interesting results and we can use it in a very broader manner than the independent case or fully dependent case. So just to confirm that what I say is not only a view of my spirit, of my colleague's spirit, because I'm not alone to do that. We've been working with people in Albork to Denmark to make... They made some measurements of interference. It's not that easy to find people that measures what you don't want to see. That's what I can tell you. Even people that are making the equipment, they look at you, but where is the useful signal? I don't know, I don't care. That's a difficulty. But if you do that, so let's skip a little bit the details because I know time is going quick. Let's... This is the figure frequency time representation of what they measure. So, okay, it doesn't give much detail to me. I did as if I was a LoRa receiver in that case, just because it is a 868 megahertz band. It's around this frequency, so it makes sense to be a LoRa receiver there. LoRa one receiver. And I tried to check if my impulsive idea is valid on that situation. So I started trying to... Because in fact, many people in wireless communication have talked about impulsiveness, but I've never seen a very good definition of what it is. So I met... We met this hypothesis that heavy tail could be a way to sub-exponential distribution, whatever, could be a way to model this impulsiveness idea, meaning that the tail of your distribution, the way it decreases, it's slower, significantly slower, than would be a Gaussian, for instance. So you've got tails which are larger. This means that you've got events with large value that can happen from time to time. It's not a view of the spirit or an outlier, like, would say, someone living in the Gaussian world. So you do that and you look at our data and I just present this plot there. So if... So this is the... I have to explain a little bit, the lock tail test. So you look at the weight if you want of the tail. What is larger than a given value? And if you've got a Gaussian situation or something like a sub-exponential distribution, you've got this decrease which is very fast. It's really impossible in that case to have something which is above minus 21. Let's say it like that. And if you look at alpha stable distribution, so you've got the three curves in a continuous line there, you've got the tail which is more important. So this... You still have events in this area. This is what it means. And if you like, look at the measurements we have, which is the dotted line there, you see that it's more on the stable side than on the Gaussian side. So this means that you have an heavy tail behavior in the measurements we have. Okay, we have to go further than that and have more measurements and have more simulations. We've tried to do some in the cortex lab in Lyon and we have similar behavior. So just to show you that it could be interesting to take that into account. We've tried to look at what's the consequence for a very physical layer signal processing aspects is that if you live in a Gaussian world and you try to detect a one or a zero or one or a minus one, you are going to calculate the likelihood. So the... What is the probability that what I've received is a one correspond to a one or correspond to a minus one? And you calculate the likelihood ratio and you have something which is linear. It's a... It's quite... I skipped the equations there. Philippe will not be happy, but he knows them perfectly well. So no problem. And this is very nice because when it's linear, your receiver is easy to design. You've got lots of advantages. But when you have an impulsive noise, you have a... You have a function which is like that, which is not linear at all, which is a bit complex and which is not nice to implement. If I want to do the hardware there, it will be difficult. And what it means essentially, it means that when you've got a large value, we are in this area of my picture there, and your likelihood is small. It means you don't trust this data. And if you use your linear receiver for this, so it means you are in this area, your likelihood is very large and you put all your trust in this data. So the decision you make is very different depending on the distribution of your interference. What we did to go quickly on that, and we can discuss longer if you want more details, instead of trying to work with a stable distribution, which are a bit tricky, we just approximate the likelihood by a linear function there and some inverse one over x function in the large value. So when you are at the center for small value, you do like your traditional receiver. And when you are at large value, you inverse. You know, there are many ideas in receiver design when you do clipping. If you do that a little bit, it's sort of this idea behind. The consequence of this. So we use the LDPC code. We have some noise, which is in our case, I think I took the example of a Middleton class A noise. So it's quite famous noise. It's not mine. I've got no reason to defend this one. And we put the traditional receiver there. You've got the bit error rate. And this one is the traditional receiver. It means your impulsive noise completely fools your LDPC decoder. It doesn't work. And if you just adapt with the simple process we propose and with very simple, quite simple estimation procedures, you can really improve the performance and come back to some very reasonable performance. And it works. So next step, starting on that, is when you've got short packets. Because when you've got short packets, you're not sure that the impulse are going to be everywhere. So for instance, it could not be in your estimation phase and it could be there in your packets. So you would not have the good estimation. Estimations become much more difficult when you start to consider that things could be rare and what happened? So I don't know. How long do I have? Two minutes? So that was a very interesting... We spent a lot of time to understand why there was this bump. In fact, you know, you never see a bit error rate curve where... So it's the reverse way. Sorry, because it's not the SNR there. It's just the level of noise, if you want, of interference. But we expect things that are smooth, that are convex or whatever word you want me to use. But this bump was a bit tricky to explain. But we found the answer. And I will let this for the suspense come to my next presentation. So, okay, lots of conclusions. But sometimes, perhaps, we should question the gaussianity of the world in which we are living. This is a philosophical question. So, thank you. Thank you. Thank you. je l'ai pris en partie c'est ma faute j'aurais pas dû c'est une question c'est une question c'est ce que tu penses c'est ce que tu veux dire c'est ce que tu veux dire donc la question je ne sais pas si on youtube tu comprends la question donc la question c'est pour les blocs pourquoi est-ce que l'estimation problème que nous avons en fait quand tu réduis nous faisons une estimation non-supervised là mais au début la première curva là c'est une technique pour l'estimation où tu as je crois que c'était un estimé non 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 si je reviens sorry oui je vois votre question exactement maintenant nous avons cette approximation pour l'allr nous avons seulement estimé il y a deux paramètres dans mon fonction qui sont a et b donc nous estimons a et b et pour cela nous utilisons cette optimization problem qui est juste une approximation de la capacité la valeur de l'alpha dépend de la condition de la condition oui mais nous pouvons utiliser ça même si c'est middleton même si c'est un mixture de gaussien ça fonctionne dans beaucoup de situations de l'alpha as soon as c'est impulsive it works much better than than the linear approach and the thing is that when you when you start reducing the size of your block and try to estimation and short blocks your sample is not representative of the real condition and your estimation can fail thank you thank you for the presentation so you used the alpha stable distribution to obtain accurate modeling of the interference but you have considered two let's say less realistic assumptions in the departure the first one is by considering the PPP point process to model the points and we see that in realistic environments there are some repulsiveness or clustering between nodes and the second assumption is related to the standard model it's also a less realistic model of the propagation thank you thank you so do you have time i can explain a few hours on this question first the picture i show there so the result we obtain but i will not get into too much detail in that case for instance in the right side we don't have an homogenous poison point process we've got the doubly poison cluster process which makes some packets of users so and we have also used the matter process which makes this repulsion effect that we have and what we notice is that it still fits quite well it it is not exact it is an approximation but it is for the pass loss as you say for the pass loss model which is not true what we do to have something better we have a guard zone so we forbid users at close distance from the interference it avoids to have this increase in the port yes it avoids this singularity again as long as your guard zone is not too big because that time you will arrive to the stable model fits quite well the thing is that when you think about a stable model the fact that it is impulsive and that the model fits it is because sometimes you have one user which is close and that that is all nearly so the and that happens very often that happens so it's not an exact model I agree it's not I think there are papers trying to have the true model but if you like infinite series and very complex stuff you can try to play with them but the good thing with alpha stable is that there are two parameters if it's symmetric it's two parameters you can handle asymmetry you can handle a lot of stuff and you've got mathematical books on it so you can spend time reading but yes I would need a few hours more to you